Michel Polnareff a reçu un message rempli d'amour et d'admiration de la part de Chimane Badi. Un moment émouvant capturé hier soir, lors d'une émission événement diffusée en primetime sur France 2. Si esti toute une soirée événement qui a été consacré à Michel Polnareff, ce mardi 6 décembre, sur France 2. Alors que le chanteur vient de sortir un onzième album, constitué uniquement de reprises piano-voix, la chaîne du service public a tenu à lui rendre hommage. Pour ce faire, 13 artistes se sont mobilisés et ont à leur tour repris ses plus grands tubes. Après une ouverture de balles sur lettres à France, en présence de son hologramme, l'artiste aux lunettes blanches a rejoint le public pour admirer le spectacle préparé par Amir, Camille Lelouch, Bila Lassani, Chimane Badi et tant d'autres. Cette dernière a d'ailleurs ému toute l'assemblée.Michel Polnareff ne la quitte pas des yeux depuis les coulisses. Chimane Badi peine à cacher son excitation à l'idée de monter sur scène, se disant honoré de pouvoir interpréter Grandi Pas. Un morceau qu'elle a appris pour l'émission, mais qu'elle trouve très puissant émotionnellement. De fait, le titre a été écrit et composé pour le fils de Michel Polnareff, Luca. La performance de l'ex-participante de Popstar Scotch Tout le Monde, l'interprète originale en premier. On devine aisément son émotion, au vu de la main déposée près de son cœur pendant qu'il regardait et écoutait la prestation. Avant de quitter le plateau, Chimane Badi lui a fait une superbe déclaration. Des paroles qui l'aunent bouleversée face à celui qu'elle appelle simplement Michel, la chanteuse déclare, j'ai envie de te dire que je t'aime, que j'ai été très heureuse d'être là pour toi ce soir. Vraiment très honoré de pouvoir interpréter cette chanson pour toi, pour ton fils Luca. Si est-il une chanson merveilleuse qui m'a beaucoup, beaucoup ému et touché. Merci pour tout ce que tu nous donnes, merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour ces œuvres grandioses que tu nous as livrées et qui nous accompagnent depuis plus de 50 ans, merci pour tout, lui adresse-t-elle. Michel Polnareff est le heureux papa d'un garçon dont il n'est pas le père biologique. Une histoire douloureuse qu'il avait racontée dans son livre, sobrement intitulé « Spérit ». A lire aussi difficile de résister, Julia Vignali complimentée par Michel Polnareff, elle lui répond en télématin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada